hello planète youtube j'espère que vous allez bien et que voilà tout se passe bien pour vous je reviens aujourd'hui pour une petite carte hivernale on en plein dans l'hiver la prochaine je pense que ce sera une printanière parce que j'aime beaucoup les couleurs de l'hiver et tout mais sincèrement j'ai besoin de j'ai besoin de gaieté j'ai besoin de fleurs j'ai besoin de soleil enfin voyez donc là je vais en faire une pour l'hiver et je pense que la prochaine carte ce sera sûrement une petite printanière en plus j'ai un échange un échange d'une embellishment box sur le thème du printemps donc je pense que je ferai ma carte avec vous donc j'ai pris une base de cartes 15 15 j'ai pris deux papiers un verre comme ça et un verre qui viendra comme ça parce que je vais travailler cette petite image là alors j'ai déjà collé la dentelle tout autour et si j'ai pris du verre c'est parce que le bouquet de de gui que les enfants ont dans les mains si vous avez bien le voir hop là il est vert donc c'est pour ça que j'ai cru dans les tons verts et que du coup ce sera une carte chabie donc du coup mes fleurs seront vertes aussi donc assez de blabla on va commencer hop là je vais bien écraser mon pli de cartes si je retrouve si je retrouve mon plioir on va essayer de se la monter à l'endroit et pas à l'envers vous me dites sincèrement vous me dites quand quand vous voyez que je vais faire une boulette vous me dites bébé arrête tout tu vas déconner donc là on va couper juste un petit peu parce que elle fait presque la taille on va couper un demi centimètre je pense que ça devrait aller des deux côtés voilà je voulais me servir des petites fleurs qu'on avait fait hier enfin vous du coup on les aura pas fait hier on les aura fait il ya quelques jours vous savez les petites fleurs avec les petits coeurs en perles là mais du coup vu que ma carte elle est verte et que j'ai pas de petites fleurs vertes et puis que j'ai pas voilà donc je baisse c'est pas grave on va on va on va laisser comme ça alors on va distresser un petit peu ce papier légèrement l'autre on fera peut-être un petit peu plus je pense que je vais m'acheter là je vais voir la rap l'espèce de rap la multifonction bleue là parce que lui je l'aime pas du tout je l'ai jamais aimé ce distresseur je fais pas bien il fait pas bien son je sais pas je trouve qu'il fait pas bien son job je l'aime pas trop à la limite je préfère le faire avec mes avec mais comment ça s'appelle avec mes ciseaux voilà je perds mes mots c'est affligeant alors moi on va le distresser avec la distress ink shabby schulter ça j'habite schulter j'adore cette couleur elle est trop 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 belle je suis pas en train de me planter de côté là les mecs c'est celui ci alors pour celles qui connaissent pas la shabby schulter je vais je vais vous la soit chez sur sur un bout de papier blanc vous allez voir la couleur pas bon après faut faut aimer le vert c'est comme tout moi j'adore le vert donc ça ne me pose aucun problème j'adore 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 cette couleur elle est trop 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 belle voilà ce que ça donne elle rend vachement plus foncée elle rend vachement plus foncée à la à la caméra elle est pas elle est aujourd'hui c'est samedi ça va être créa je vais faire bas cette carte là puis je pense que je vais faire une autre carte la carte peut-être printanière je vais voir comment je vais la comment je vais la faire je la ferai peut-être dans le même style enfin dans le même style je vais sûrement prendre une image aussi printanière je ne sais pas je vais voir un j'ai envie de j'ai envie de fleurs hop là là vous voyez j'ai mon petit bracelet c'est mon petit bracelet que j'ai eu dans ma comment s'appelle dans ma jawel bougie comme d'un fan jawell jawell candle pour noël je me douche avec un parce qu'il est hyper chiant le le mousqueton le petit mousqueton là du fermoir il est il est hyper chiant à remettre tout seul c'est juste infernal donc du coup je le garde pour me doucher je dors avec enfin je fais tout avec un je fais la vaisselle avec tout 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 et et ben pour l'instant écoutez il ne bouge pas donc donc c'est plutôt intéressant en espérant que ça continue je vous en reparlerai dans le temps mais pour l'instant c'est enfin je trouve ça cool qu'il ne bouge pas parce que j'ai entendu dire que je sais plus qui d'autre fait fait ce genre de fait ce s'appelle avec des des petits bijoux mais du coup apparemment les bijoux ne tiennent pas ne tiendraient pas quand il passe à quand il passe sous l'eau et tout apparemment ils se détériorent très très rapidement il faut attendre parce que noël ça il ya que 15 15 15 15 jours que c'est passé d'un jour ça va faire trois semaines maintenant ça va faire bientôt trois semaines bon dis donc ça fait 15 jours que j'ai mon bracelet et pour l'instant mais j'en suis plutôt super contente quoi il n'a pas il n'a pas bougé donc on va redistresser le copain là alors mon petit chat ce matin est allé bâcher le véto se faire pipouser pour son rappel vous allez me trouver trop vous allez me trouver trop sadique mais j'adore quand on va chez le véto parce que il est d'un calilou parce que mon chat est il est super mignon il est il est câlin mais il est câlin quand lui a décidé d'être câlin c'est à dire qu'il a vraiment le caractère du chat il est très indépendant bon quand il veut faire les câlins il n'y a pas de souci alors là il ya mais bon bien souvent c'est quand nous on n'a pas le temps ou quand on dort par exemple à trois ou quatre heures du mat donc là les câlins il est gentil mais voilà quoi moi à trois ou quatre heures du matin j'ai envie de dormir j'ai pas j'ai pas envie de caresser mon chat donc mais j'aime j'aime beaucoup quand on va chez le véto finalement parce qu'il est hyper calilou il se blottit contre moi je vous dis même pas comment il planque sa petite tête il planque sa petite tête dans mes bras histoire de pas voir la misère moi j'adore 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 donc j'en profite la vieille s'habille vous savez et puis là on est rentré à la maison il est parti dans la première chose qu'il a fait c'est qu'il est parti dans la chambre de ma princesse parce que c'est son petit refuge là bas dans sa chambre d'ailleurs c'est ce qu'on dit c'est plus sa chambre à lui que la chambre de lilou maintenant mais bon c'est il est parti direct dans la chambre de ma princesse il est ressorti quand même pour pour aller voir à sa gamelle et puis là je crois que enfin je le vois pas je pense qu'il est reparti et à mon avis on va pas le voir beaucoup 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 aujourd'hui donc elle ce qu'on va faire c'est qu'on va la coller en 3d avec du double face 3d par contre il m'en reste plus beaucoup 3d va falloir que je retourne chez action parce que autant leur où sont mes ciseaux autant leur comment ça s'appelle autant leur double face classique il est à chier autant leur double face 3d là même s'il est pas énormément 3d il colle il colle il colle très très bien après dans le temps enfin pour l'instant moi j'ai jamais eu de retour négatif dans le temps avec ce scotch parce qu'il ya un petit moment que je m'en sers maintenant donc pour l'instant j'ai pas eu de voilà j'ai pas eu de mauvaise surprise avec alors attendez on va regarder ok elle s'ouvre comme ça donc on colle comme ça voilà parce que moi vous savez c'est ma spécialité de monter les cartes à l'envers vous l'avez vu d'ailleurs lors de ma dernière je crois que c'était à ma dernière carte que je faisais que je l'avais encore monté à l'envers si je pouvais éviter de les faire toutes comme ça à chaque fois ce serait pas mal vous vous diriez au moins bébé elle n'est pas elle n'est pas néleux au point de tout faire à l'envers à plat à plat alors on va coller nos petits trucs comme ceci voilà alors j'avais sorti des petits trucs parce que j'ai bien envie de mettre des petits un petit cadre comme ça et que elle je la collerai dans genre comme ça quoi donc elle c'est pareil va falloir que je mets du 3d à ce niveau là à ce niveau là et peut-être ici là on va laisser comme si je vais mettre alors oui comme vous aurez pu le constater moi j'adore j'adore mon pistolet à colle je travaille énormément avec la colle chaude hop voilà ce que ça donne for the moment ok donc maintenant on va sortir les les fleurs alors je sais pas du tout ce que je vais mettre comme fleur je ne sais pas du tout du tout du tout du tout du tout je sais pas je sais pas j'aime bien comme petite fleur j'aime bien comme petite fleur j'ai peut-être une ok elles sont vraiment petit là par contre là je vais peut-être venir coller celle ci comme ceci hop là après non parce que c'est pas du tout dans les tons de verre non je pense que celle ci malheureusement je vais pas pouvoir les mettre là c'est pas vraiment dans les tons de verre donc bon elle déjà on va la coller on va couper comme ceci voilà voilà on va couper voilà elles sont un petit peu attendez wap ça là j'aime qu'est-ce que vous en pensez voilà 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 par contre il y a un truc que j'aime pas du tout dans ces fleurs là c'est c'est leurs espèces de machins en plastique mais si je viens le plastique enfin quand le plastique se vire après c'est que c'est toute la fleur qui démonte voilà ça c'est si c'est chiant attendez est-ce que ça par contre je vais pas forcément je veux voilà ça se voit voilà voilà ensuite nous allons venir placer je sais pas forcément les bonnes couleurs en fait comme peut-être celui-ci ouais celui-ci peut-être irait bien celui-ci est pas mal du tout j'aime bien excusez-moi pour le bruit hein alors là et lui on va se coller genre par ici hop là par contre ce qui est chiant avec la colle chaude c'est que ah ouais yahoo je viens de me cramer le doigt en plus c'est que vraiment on 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 en colle partout ça c'est pénible mais bon comme tout ça a ses avantages ça a ses inconvénients et moi je lui trouve un petit peu plus d'avantages que d'inconvénients je vais regarder si je vais pas lui mettre des petits pistils ouf par contre j'ai pas que ça comme pistils mais je me demande je dois pas en avoir de verre en fait donc je vais peut-être rester que sur ça sur cela hop je sais pas peut-être moins ok je pense qu'on va le faire hop si je vais voir si on en a un autre ou pas non je pense qu'on va laisser comme ça c'est pas la peine de alors par contre comme je vous comme vous le savez moi je mets jamais enfin il est très rare que je mette un titre enfin un titre un sentiment sur mes cartes parce que ben pour la simple et bonne raison que je sais jamais quand est-ce à quel occasion je vais pouvoir les offrir donc je préfère le mettre à la toute dernière à la toute dernière minute donc on va s'abstenir de mettre un sentiment voilà voilà j'essaie que beaucoup d'entre vous beaucoup d'entre vous mettre des sentiments sur leur carte moi c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire ben oui parce que je sais jamais pour quelle occasion elle va partir pour voilà donc je préfère pas je préfère pas faire et puis mettre mettre à la dernière minute voilà voilà notre petite carte hivernale chaby j'espère qu'elle vous plaît dites moi en commentaire si vous la trouvez chouette ben sur ce mes petits amis on va on va on va on va se quitter je vais enfin on va se quitter oui si on va se quitter ah oui si j'ai pas je vous ai pas parlé de la dentelle que j'ai collé là en fait c'est ça c'est cette petite dentelle là oh crotte quand il veut pas il veut pas lui voilà comme ça elle est toute petite elle est toute fine je l'ai acheté sur un aliexpress et ben c'est vrai qu'elle est toute elle est très très chouette enfin moi j'aime beaucoup donc du coup j'en ai recommandé dans d'autres coloris j'ai dû prendre de celle-ci j'ai dû prendre en corail et puis en blanc il me semble et elle est vraiment sympa c'est vrai qu'elle est toute fine elle est assez rêche mais j'aime bien le rendu qu'elle donne donc aujourd'hui on va chercher on va on va on va chercher on va piocher un petit un petit machin là un petit un petit papier pour finir sur une petite note de pensée positive donc ce qui te manque cherche le dans ce que tu as ça c'est carrément véridique on veut toujours ce qu'on a pas sauf que ben voilà on a tout ce qu'il nous faut la plupart du temps je veux dire donc ce qui te manque cherche le dans ce que tu as voilà voilà bon ben écoutez moi je vais vous laisser je vais préparer d'autres vidéos je vous fais tout plein de gros bisous prenez bien soin de vous les gars et je vous dis à tout bientôt ciao ciao